Chaque année, plusieurs milliers de personnes meurent en Méditerranée. Après un périple fait souvent, parfois, malheureusement trop, de kidnappings, d'emprisonnements, de traversées du désert, d'humiliation, de viols, de nombreux migrants et migrantes se trouvent à la merci de la mer. J'ai vu des gens mourir, je ne sais pas combien de fois j'ai flirté avec la mort, raconte l'un d'entre eux, rescapé et traumatisé. 7,4 millions d'euros seulement suffiraient à faire affrêter des navires de sauvetage pour leur venir en aide. Nous ne pouvons pas comprendre, chers collègues, que par déni de réalité ou par calcul politique, vous préfériez vous barricater derrière un discours soi-disant pragmatique et rationnel. Autrement dit, nous ne comprenons pas que vous préfériez fermer les yeux ou surfer sur la vague de la peur. 7,4 millions d'euros sur un budget de 390 milliards, cela représenterait 0,0002% des dépenses. C'est une paille et pourtant cette aide est salvatrice. Il y a deux jours, des skippers partis de Saint-Malo pour la route du Rhum nous interpellaient tous et toutes par cette phrase, l'assistance à personnes en danger n'est pas un crime, c'est un devoir. Chers collègues, nous sommes tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, des migrants, personnellement ou par le biais de nos ancêtres. La question qui se pose, c'est de savoir de quel côté voulons-nous nous positionner, de ceux et celles qui laissent se noyer des milliers de personnes en mer ou de ceux et celles qui les considèrent avec humanité. Notre amendement vise simplement à financer l'affrêtement de bateaux d'aide humanitaire par l'État français afin d'éviter des noyades et des errances. Si nous sommes tous et toutes conscients et attachés aux devoirs d'humanité et aux devoirs internationaux que nous devons remplir en vertu des accords internationaux qui nous lient, comme l'a dit tout à l'heure M. le ministre et d'autres collègues, il me semble que cet amendement pourrait répondre à un besoin réel, immédiat et effectivement sauver des vies. C'est pour ça que nous vous proposons de voter cet amendement. C'est quand même ridicule, quoi. Ça concerne l'Aquarius, en l'occurrence, cet amendement en creux. On va par jeu politique se renvoyer la balle alors que ça concerne des gens concrètement qu'on va un trinque-baller d'un coin à l'autre de l'Europe. Enfin, c'est ça le devoir d'humanité dont on nous rabâche, dont se glose le gouvernement en disant « Regardez, humanité, fermeté ». Non mais c'est ridicule, c'est ridicule de fonctionner ainsi, au-delà d'être en plus illégal au vu des traités internationaux sur lesquels on s'est engagé. Bon, je pensais qu'on pouvait s'honorer d'un certain nombre de choses dans la patrie républicaine qu'est la France, mais finalement, la République est régulièrement bafouée alors qu'elle pourrait s'honorer, notamment de donner le pavillon français à l'Aquarius. Mais je vois que finalement, se renvoyer la balle avec M. Salvini et en faire un vrai faux adversaire est peut-être un mauvais calcul de la part du gouvernement, mais sans doute quelque chose de désagréable pour ceux qui ont à le subir, au premier chef desquels les personnes migrantes. D'abord pour dire que, évidemment que l'intention est louable, évidemment que la mer Méditerranée est devenue un cimetière dans lequel s'abîment un certain nombre de personnes qui ont quitté leur pays pour fuir des persécutions et qu'il faut apporter une solution durable à cette situation. Néanmoins, sur la proposition que vous faites, quelques réserves. La première que notre collègue Flages vient d'évoquer, qui est que seule une coordination entre les Etats membres de l'Union européenne peut apporter cette solution durable au problème de la mer Méditerranée. Il faut faire confiance et appuyer l'action du ministre et du président de la République dans ce domaine. Deuxième réserve qui concernait le gage que vous avez choisi, qui revient à nouveau à compromettre le programme de rénovation et de construction des nouvelles places en centre de rétention administrative. Et d'autre part, une réserve de pure forme. Si on peut imaginer qu'il faille renforcer les moyens de la France en matière de sauvetage en mer, il y a une mission, il y a un programme budgétaire, le programme Affaires maritimes, qui est directement concerné par les questions de sauvetage en mer et qui pourrait être peut-être le lieu d'une discussion de ce type de proposition. Je pense que le traitement du phénomène migratoire doit se faire à l'échelle de l'Europe et pas à l'échelle d'initiatives d'un pays et d'un partenariat ou de construction avec telle ou telle ONG. Je pense que c'est également ce que nous faisons quand nous sommes engagés dans le dispositif SAR, Search and Rescue, qui sont coordonnés par des centres ad hoc chargés de l'organisation des secours dans les zones des États compétents. Notre objectif est clair. Il faut appliquer le principe de débarquement des naufragés dans les ports les plus proches et ne rien céder à ce sujet qui est un principe fondamental du secours en mer. Et commencer à céder et à reculer sur ce sujet, c'est donner raison à celles et ceux qui considèrent qu'on peut totalement se soustraire à ce droit international qui est essentiel. Je voudrais, une fois vous avoir rappelé ce principe, vous dire que la France a pris toute sa part. Elle prend toute sa part en accueillant, et ça nous a été reproché tout à l'heure, 281 personnes au titre des missions de solidarité envers l'Espagne, Malte et l'Italie, après l'accueil dans ces pays d'opérations de sauvetage significatives. Et c'est effectivement cette politique-là que nous voulons continuer. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure le nécessaire principe de solidarité, et dans ce principe de solidarité, pour celles et ceux qui relèvent du droit de l'asile, nous devons effectivement assumer notre responsabilité. Et je pense qu'il en va de ce que nous sommes et de notre honneur. Oui, merci, monsieur le Président. Alors bien sûr, et nous, nous le défendons, il faut gérer la question des migrations, et notamment des migrations forcées, non pas simplement au niveau européen, mais au niveau mondial, parce que c'est un enjeu qui concerne en premier lieu un certain nombre de pays du Sud, et majoritairement sur les migrations forcées, et plus largement avec l'enjeu des migrations climatiques, l'ensemble des populations et des pays du monde. Et nous, nous proposons effectivement de mettre en place une agence qui fasse ce travail-là. Nous proposons aussi au niveau européen de changer la politique et la coordination avec une véritable répartition. Donc, nous ne sommes pas en manque de propositions à ce niveau-là. Et de comprendre, qui compris, c'est en prenant des initiatives en tant que pays au niveau européen, et en tenant tête, effectivement, à un certain nombre de discours et de pratiques. J'en citais quelques dirigeants européens, que ce soit aujourd'hui le chancelier autrichien ou le ministre de l'Intérieur italien, sur lesquels, malheureusement, votre gouvernement a choisi de s'aligner. Et nous, nous pensons qu'il faut tenir tête à cela. Mais ce dont on parle là, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est d'une question urgente, une urgence absolue, immédiate. Et ce qu'a fait la France depuis des mois, en s'alignant encore une fois sur l'attitude de M. Salvini, par exemple, qui a refusé d'accueillir l'Aquarius, ce que le gouvernement a aussi choisi de faire en se défaussant de sa responsabilité, ce n'est pas être à la hauteur ni de nos principes, ni de nos engagements internationaux. Ce que nous proposons là, et je remercie le rapporteur de l'avoir signalé, puisqu'il serait possible, dans ce qu'il dit, de trouver des budgets pour abonder cette proposition d'affrêter un navire pour aller sauver ici et maintenant les gens. Et ça, de toute façon, et depuis des années que la politique de répression est menée, ça n'a pas empêché, malheureusement, et on peut le regretter, on le regrette tous ici, aujourd'hui, que des milliers de personnes meurent dans la Méditerranée. Et quoi que vous fassiez, elles continueraient à mourir. Par contre, on peut sauver des vies ici et maintenant en votant pour ces amendements. Et refuser de le faire, c'est d'assumer, d'être du côté de Salvini et Orban, que vous le vouliez ou non. Votant 53, exprimé 50, majorité 26, pour 3, compte 47, l'Assemblée nationale n'a pas adopté.